L'écho des conférences L'écho des conférences L'émission qui vous permet d'assister aux conférences des rencontres Concertina Comme si vous y étiez Écoutons les échos de la fabrique de l'écriture Un temps d'expérimentation et de réflexion Sur les possibilités offertes par les ateliers d'écriture Le micro d'ici l'ombre s'est invité à Bordeaux Pour capter les échanges animés par Fabienne Sviatli Autrice et animatrice d'ateliers en prison Hôpitaux psychiatriques et milieux associatifs Comment apporter l'écriture auprès du public En particulier quand celui-ci est contraint à l'enfermement Des pistes à suivre Une proposition d'exercice Une lecture à voix croisée Voici une restitution de cet événement Retrouvez Fabienne Sviatli sur son site internet La Trace Bleue Bonjour Bienvenue Asseyez-vous Oui je présentais un peu mes... Donc je suis écrivaine Si vraiment vous intéressez à mon travail La Trace Bleue.nat il y a tout Ma biblio et puis il y a vraiment mes chroniques quotidiennes de ma vie dans la caboulotte Comme je l'appelle Christine vous a dit Moi ça fait une quinzaine d'années un peu plus que j'écris Que je me suis lancée dans cette aventure là J'ai été militante à l'observation internationale des prisons Et sur les complots locaux en France Et puis j'ai mené de nombreux ateliers en prison Qui est pour moi pas un endroit forcément très simple Donc du coup je me limitais à une expérience par an Parce que c'est quelque chose qui me bouleverse à chaque fois Parce que c'est vraiment un lieu qui est en totale contradiction C'est à dire qu'une fois qu'on rentre on rentre dans quelque chose qui est assez absurde Qui est des gens détenus Et qui en fera la loi Là dessus il n'y a pas peut-être à discuter tant que ça Mais enfin encore que Mais en tout cas des lieux où la loi n'est pas respectée Et on est dans un endroit Dès qu'on entre en prison on sent qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas Et à partir de là on est confronté sans cesse Quand on arrive dans la prison A des absurdités A des lenteurs Qui sont parfois dues au règlement Et parfois simplement dues parce que vous emmerdez les surveillants Parce qu'ils n'ont pas envie de collaborer avec vous Parce que tout d'un coup Il se passe quelque chose Il faut fermer toutes les portes Parce que vous avez fait une liste d'objets que vous allez rentrer Et que le gardien l'a tiré recto verso Et qu'il n'a pas lu le verso Et en même temps toujours vous rentrez avec le téléphone Parce que vous avez oublié de le laisser Il y a vraiment quelque chose d'assez absurde Et de très contraignant Et puis après vous êtes face à des personnes Qui sont en train de vivre au quotidien des choses assez violentes Chaque jour est une surprise C'est à dire que chaque jour qu'on entre en prison On n'a pas le même groupe On n'a pas le même lieu Parfois on nous dit vous aurez le gymnase Et on n'a pas le gymnase On se retrouve dans une toute petite pièce à vin On a vraiment fait ça On était vin tout serré La fois d'après on a deux pièces Les détenus On ne sait pas pourquoi ils viennent On sait très bien Ça aussi en prison c'est important Il faut savoir que les détenus S'ils viennent dans vos ateliers Ce n'est pas forcément parce qu'ils sont intéressés Par ce que vous proposez Oui les détenus S'ils ne sont pas forcément là Parce que vous leur proposez quelque chose qui les intéresse Ils sont là parce qu'ils s'emmerdent en cellule Ils sont là parce que s'inscrire à un atelier C'est bien pour leur dossier Ils sont là parce que l'atelier va permettre d'échanger Une petite boulette de shit avec un pote Va permettre de discuter Va permettre de voir d'autres têtes Voilà Va permettre d'échanger avec d'autres Et en fait très souvent Il y en a très peu qui sont motivés par ce que vous proposez Voir que même des fois ils arrivent Ils ne savent absolument pas ce qu'il y a dans l'atelier Et donc sur ce groupe là Donc il va falloir les embarquer Souvent vous ne savez pas vraiment Si ce qu'on vous raconte est vrai ou pas vrai Il y a souvent cette difficulté là en prison Donc l'idée c'est qu'en gros Vous faites avec ce qui est là Voilà Ce qui n'est pas du tout simple Quand vous essayez de mener un atelier sur la durée Et en plus atelier d'écriture Vous pouvez très bien s'arriver plus d'une fois Avec quelqu'un qui est étranger Et qui ne parle pas du tout français Ou quelqu'un qui ne sait pas écrire Parce que c'est un gitant Il n'a jamais appris à écrire Donc vous avez à chaque fois Toutes ces difficultés là Et vous êtes dans un lieu qui est violent Parce que Eh bien on vous a contrôlé Vous avez des barreaux Vous avez des clés qui ouvrent Qui ferment Et puis vous avez des personnes qui sont détenues Donc souvent vous ne savez pas Quel est le grief Voilà Qu'est-ce qu'on leur Même si très souvent au bout de deux jours Ils vous en parlent Je crois que vous avez intérêt De savoir pourquoi vous êtes là Voilà Qu'est-ce que vous venez proposer Qu'est-ce que vous venez chercher Espérer Et d'être vraiment mobilisé par ça Parce que sinon ça peut être très déstabilisant tout ça En sachant que c'est plus facile dans un centre de détention C'est-à-dire que vous allez être face à des gens Qui souvent ont été jugés Donc ils sont apaisés Parce qu'ils sont moins souvent appelés au parloir Ils sont plus souvent seuls dans leurs cellules Donc il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup plus apaisées Si vous intervenez, ça m'est arrivé à Saint-Paul et Saint-Jean Quand ça existait au Coralion Là c'est une maison d'arrêt Donc c'est soit des peines courtes Encore que des fois il y a des types qui sont là depuis 5 ans Ou des gens qui sont en attente d'être jugés Donc il y a beaucoup de nervosité Ce qu'il y a aussi Il faut le dire Il faut savoir qu'en prison Il y a une consommation de médicaments qui est très forte Donc des fois vous avez des gens qui peuvent être très léthargiques Voilà parce qu'ils ont pris un peu trop de calmants Et il y a beaucoup de drogue qui circule Donc il y a tout ça qui est quand même très présent Vous n'êtes pas dans un lieu neutre Chaque personne, elle, a une histoire, une particularité Avec des gens très touchants, avec des histoires émouvantes Mais le groupe là, et le lieu n'est pas neutre Donc c'est ça, la prison, cet espace-là Alors c'est à vous de créer l'ambiance de bienveillance Je veux dire, c'est ça qui est important Donc il faut le faire à partir de ce qu'on est Alors moi j'ai la chance maintenant de pouvoir venir avec mes livres aussi Et de lire des choses et de partager Mais l'écriture, ce qu'elle a de bien C'est que c'est quelque chose qui vient de l'intérieur Vraiment, et c'est en m'appuyant vraiment par l'expérience que je dis ça Elle vient de l'intérieur C'est-à-dire on fait remonter des choses Qu'on écrive de la fiction et de l'autobiographie Et puis de toute façon l'autobiographie c'est de la fiction Parce que la mémoire est une fiction, une reconstitution Donc on fait remonter ça Et puis on le met sur papier On le met sur papier et déjà on le transforme Et moi quand j'anime un atelier d'écriture Je n'agis jamais directement sur ce que la personne a écrit En disant, ah ouais t'as vécu ça, ça a dû être... Non, c'est pas ça J'agis, je vais prendre le texte Même si c'est que deux phrases Même si c'est trois mots qu'on a écrits en dessous Pour essayer de voir comment on peut faire que ce soit encore mieux Voilà, que ce soit lisible pour les autres Et je pense que cette façon d'intervenir Crée quelque chose qui est vachement fort Que je n'ai pas analysé, que je n'ai pas été chercher Je peux l'analyser mais sur un point de vue littéraire Parce que moi c'est avec ça que j'anime C'est avec la littérature, avec les livres que j'embarque Avec les textes que j'embarque Et quand les personnes comprennent cela Mais que ce soit n'importe qui Que ce soit des enfants tout petits et tout ça Et bien il y a une confiance qui s'installe Et on avance Et ça permet par exemple Quand je suis dans des classes Et bien l'élève qui d'habitude est toujours dit nul Ou mauvais élève en dictée Ou en je sais pas quoi De trouver un autre chemin avec la langue Que si c'est une personne qui ne sait pas bien écrire le français Et bien si je l'accompagne Si on écrit, si elle a confiance en moi Et qu'on va faire quelque chose Que tout d'un coup elle va entendre Qui prend forme Et bien il y a une force Il y a quelque chose Parce que l'écriture pour moi Et même si on dit que c'est une pratique solitaire C'est fait pour les autres On écrit Ou alors on tient un journal intime Ce qui est vraiment quelque chose qui regarde chacun C'est pas fait pour sortir Mais à partir de là C'est quelque chose Qu'à un moment donné On va sortir On sort pas tout On sort pas n'importe comment Mais ça va vers les autres Et je trouve que ça Ça aide Il y a quelqu'un Dont je vous conseille Un livre Je sais pas si vous le connaissez C'est l'écrivain François Bon Qui a écrit un livre Sur les pratiques des ateliers d'écriture C'est un des précurseurs Des ateliers d'écriture C'était pas le seul Qui a écrit un livre aussi Qui s'appelle Prisons Et il a écrit un livre Sur la pratique des ateliers d'écriture Qui s'appelle Tous les mots sont adultes Et c'est génial Parce qu'il vous donne Des textes de référence Il vous donne Des outils d'animation Et en plus Il a un site Qui s'appelle Le tiers livre Et vous pouvez participer De manière numérique A ces ateliers d'écriture Maintenant je vais vous faire écrire Je vous ai photocopié Je sais pas si on a assez Sinon vous en prenez Un pour deux Un petit truc Ce que je vous propose Je vous explique Donc ce que c'est Il y a une toute première phrase Je vais vous la lire Cette phrase C'est de Jeanne Sautière Dans un livre Qui s'appelle Fragmentation d'un lieu commun Ça aussi C'est peut-être le deuxième livre Que je vous conseillerais d'acheter Jeanne Sautière a été éducatrice En prison pendant très longtemps Et elle a écrit un livre En cent fragments Où elle parle De cette expérience-là Et j'ai pris Le premier petit fragment J'ai commencé ce texte Lorsque je vous ai écouté Il ne s'agit pas D'écrire une souffrance La vôtre ou la mienne Il s'agit d'être là Ensuite en dessous Ce sont des petites phrases Écrites par l'écrivain Poète Charles Juillet Je ne sais pas si ça vous dit Quelque chose Qui a été assez connu Par l'année de l'éveil Où il raconte son expérience D'enfant de troupe Et il a écrit Toutes sortes de phrases Qui commencent par écrire Et moi j'aimerais bien Que vous écriviez chacun Comme ça Une petite liste On va se donner Dix bonnes minutes De ce qu'écrire est pour vous Parce que au fond Bon même si certains N'ont pas de projet D'animation d'atelier Mais voilà C'est quoi écrire pour vous Parce que je crois Que c'est important De se poser cette question là Si on a envie De faire écrire les autres D'être un petit peu au clair Avec c'est quoi écrire C'est difficile C'est pas difficile C'est Qu'est-ce que c'est Et là vous avez Vous voyez avec des petites phrases Comme ça Des petites phrases Voilà Qui commencerait par écrire Pour moins c'est Par exemple D'accord Une fois que vous aurez écrit ça On les lit Sans commenter Vous lisez ce que vous voulez Si il y en a Que vous ne voulez pas lire Vous ne lisez pas On entend un peu nos voix Et ça Par exemple C'est un dispositif d'écriture Écrire Écrire pour obéir Aux besoins que j'en ai Écrire pour apprendre à écrire Apprendre à parler Écrire pour ne plus avoir peur Écrire pour ne pas vivre Dans l'ignorance Écrire pour penser mes blessures Ne pas rester prisonnier De ce qui a fracturé mon enfance Écrire pour déraciner La haine de soi Apprendre à m'aimer Écrire pour surmonter Mes inhibitions Me dégager de mes entraves Écrire pour déterrer ma voix Écrire pour me clarifier Me mettre en ordre M'unifier Écrire pour conquérir Ce qui m'a été donné Écrire pour devenir Toujours plus conscient De ce que je suis De ce que je vis Écrire pour tenter De voir plus loin Que mon regard ne porte Écrire pour m'employer A devenir meilleur Que je ne suis Écrire pour savourer Ce qui m'est offert Pour tirer le suc De ce que je vis Écrire pour agrandir Mon espace intérieur M'y mouvoir Avec toujours plus de liberté Écrire pour produire La lumière dont j'ai besoin Écrire pour m'inventer Me créer Me faire exister Écrire pour soustraire Des instants de vie A l'érosion du temps Écrire pour donner sens A ma vie Pour éviter qu'elle ne demeure Comme une terre en friche Charles Jullier Écrire Dans l'anthologie Il fait un temps De poème Écrire pour m'inventer Écrire pour m'inventer Écrire pour m'inventer Crier Cracher des étoiles C'est délier mes propres chaînes Libérer mon pas vers la découverte Écrire pour ne pas perdre le fil Ou le retrouver peut-être Écrire pour happer le souffle Faut soigner le vivant Écrire pour se défaire de l'insensé Écrire pour moi C'est s'autoriser à imaginer Ne pas faire du beau à tout prix Poser en mots Ce que les images à l'intérieur m'inspirent C'est écrire clown C'est faire des virages Pour se décaler de mon vécu intensément Écrire pour moi C'est un refuge Une cabane Un nid douillet Écrire pour moi C'est ce temps arrêté Où je peux enfin parler Écrire c'est sortir du jugement C'est m'accueillir C'est m'accepter Écrire pour moi C'est ralentir le temps Être présent Hier et demain En même temps Écrire pour moi C'est crier ma colère en silence Faire couler l'encre de ma tristesse Écrire pour moi C'est révéler mes voix intérieures Écrire pour moi C'est célébrer l'inconscient Poser mon esprit affolé Mouiller le papier Avec mes larmes Écrire pour moi C'est lâcher les fauves Poétiser le quotidien Écrire pour moi C'est délivrer l'intime fugace Du temps si pressé Écrire pour moi C'est fixer la parole Emprisonner le mot de papier C'est par la forme des mots De mon écriture Transmettre l'identité Écrire c'est aussi Se prendre au sérieux Quand je sens que c'est compliqué A l'extérieur Écrire c'est pour moi Retrouver le sommeil Quand tes nuits longues sont fracturées Écrire mes nuits La substance de mes rêves Écrire pour voyager Aux rives d'un ailleurs Écrire pour franchir la frontière Écrire pour moi C'est poser des mines Des encres Et des graines C'est croire que je peux être créative Écrire parce que c'est beau les mots Écrire pour se faire une trace Écrire pour moi C'est toucher de mots De si belles sensations Écrire pour moi C'est long et solide Écrire surtout pour moi Écrire un peu pour vous Vous venez d'écouter une émission Réalisée par Radio DC L'écho 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 Des conférences L'émission Qui vous permet d'assister Aux conférences Des rencontres Concertina Comme si vous y étiez L'écho 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 L'écho